L'édito-écho de Nicolas Barret, directeur de la rédaction des Echos. Bonjour Nicolas. Bonjour Thomas. Carlos Ghosn l'a dit hier lors de l'Assemblée Générale des Actionnaires de Renault, son groupe sera numéro 1 mondial cet été. Eh bien oui, il y a quelques années c'était General Motors, et puis ensuite ils ont été détrônés par Toyota, puis par Volkswagen, et maintenant c'est donc l'Empire Renault-Nissan-Mitsubishi qui va devenir le plus grand vendeur de voitures au monde. Ces 4 groupes, il faut dire, se tiennent en réalité dans un mouchoir de poche puisqu'ils vendent tous autour de 10 millions de voitures par an, mais c'est vrai que le succès du groupe dirigé par Carlos Ghosn signe un parcours assez impressionnant. Oui, assez impressionnant comme sa rémunération, on dirait les esprits chagrins. Alors oui, 7 millions d'euros, mais une rémunération qui a été approuvée hier à une courte majorité, 53% par les actionnaires. Cela dit, il faut rappeler que l'an dernier, elle avait été rejetée. Les bonnes performances de Renault expliquent sans doute ce vote positif. Alors être numéro 1 mondial, en dehors du côté symbolique, ça veut dire quoi ? Ça signifie quoi réellement Nicolas ? C'est évidemment important par rapport aux fournisseurs parce que ça donne une puissance de négociation que les autres n'ont pas. Mais l'intérêt ne s'arrête pas là. Il y a au moins deux autres enjeux majeurs. Le premier, c'est la convergence industrielle. Additionner les marques, en soi, ça n'apporte pas grand-chose. La force de Renault-Nissan, ce sont des développements communs, des plateformes communes. D'ici 2020, 60% des modèles des deux groupes seront assemblés sur la même plateforme. C'est synonyme d'économie considérable, mais aussi de raccourcissement des délais de mise au point de nouveaux modèles pour mieux coller au marché. C'est-à-dire qu'on change l'enveloppe mais que la base reste la même. Exactement. Et puis l'autre enjeu de taille pour ces constructeurs généralistes, c'est que l'industrie automobile est rentrée dans une phase d'investissement absolument historique. Il faut développer l'électrique, la voiture autonome, la voiture connectée. Les constructeurs, les grands équipementiers, développent des tas de compétences dans les logiciels, l'intelligence artificielle, embauchent plus d'ingénieurs. L'enjeu c'est tout simplement que cette industrie est en pleine révolution et qu'il faut des moyens colossaux pour réussir cette mutation, d'où la course à la taille mondiale. L'édito éco signé Nicolas Barré. Merci beaucoup Nicolas.